les mots me ment parce que ce que j'ai entendu ce soir merci merci pour les likes merci rose griff bonsoir je te claque le bisou depuis ta position ce que j'ai entendu de mes oreilles ce soir pendant que j'étais en train de masser l'épaule de l'opée on peut couonner le nundo comme ça là ma misère on peut couonner le nundo on peut vendre le piment c'est pas moi et c'est pas moi qui dit maman c'est toi là ce que j'ai entendu de mes yeux mes milliarders pardon venez coucou martin pardon venez appeler tout le monde parce qu'on va parler on va décrypter on va décrypter les voix ceci je ne peux pas laisser l'affaire la passée parce que vous savez que chacun martin je te claque le bisou vous savez que chacun a ses chacun sur la toile ici là elle elle là coucou reine la croix je te claque le bisou depuis ta position elle là et cela donc tu vends vrai vrai le piment jusqu'à tu négocie jusqu'à tu pas on va écouter il est plus qu'elle soit arrivé et peut te contrer le nombre de coups de filles j'ai dit bien le nombre de coups de filles c'est pas facile t'a dit qu'on soit à peine maman le téléphone sonne à peine que tu attends quel genre de coup de filles coucou lolo juda je te claque le bisou depuis ta position coucou jessica je te claque le bisou depuis ta position on va partager le direct le maximum on va décrypter les voix coucou anita merci anita jeanne maman ma jujue j'avais dit ici la qu'elle soit là avant le piment j'avais dit ça ici c'était de sous ce sur j'ai dit qu'elle vendait le piment de sous ce sur c'est pas un clash je ne crache pas vous savez comment je ne crache pas je ne crache pas je suis en train de décrypter donc ma double ps a fait passer les voix j'ai posé mes mots sur la tête lui je savais déjà qu'elle vendre le piment je savais déjà mais il ya deux choses qui ont attiré mon attention dans ce groupe le reste là je ne gère pas le reste là que au que le grand frère a appelé les milliardaires au courant a donné les noms des milliardaires la famille des milliardaires je ne gère pas le que là on va décrypter sa demande mais aujourd'hui là on décrypte les voix coucou ma mère philippe je te garde aux bisous depuis ta position je ne gère pas c'est là on décrypte les fausses on décrypte les voix toi tu vas venir sur la toile tu es sorti sur edith tu as insulté edith je commence avec edith c'est ma jujou à moi c'est mon amour tu l'as insulté donc toi là tu vaux 50 euros maman dont ces 50 euros on va faire quelque chose avant de continuer biper les voisins ce n'est pas un clash c'est un décryptage faut pas confondre j'ai dit ce n'est pas un clash je ne la trache pas je récupère seulement ce qui est sur la toile c'est pas moi je récupère ce qui est sur la toile je viens je donne mon avis je donne mon avis on va faire quelque chose viguie tu es venu sur la toile ici on partage le direct des gens fait monter le mercure c'est monter le mercure coucou reine du roi massé je te carte des bisous depuis ta pression fait moi monter le mercure on va décrypter j'analyse seulement je ne crache pas j'ai dit que je ne crache plus je suis maintenant dans l'analyse je ne crache plus c'est fini mais avec un taux là je crache mais là pour le moment là c'est juste des décryptés on va faire quelque chose cette fille des sauts là est venu ici là sur la toile merci pour les coeurs elle est venue sur la toile elle nous a dit que elle poussait un jour elle a fait une petite vidéo où elle poussait un chariot coucou elise elise kembanga je te claque le bisou depuis ta position bonsoir diane flore je te claque le bisou depuis ta position j'espère que vous allez très bien bonsoir anne gombomé j'espère que tu vas bien je te claque le bisou depuis ta position je suis très contente de vous voir on va partager le direct s'il vous plaît elle est venue ici elle nous a dit elle avait un matin est poussé le chariot de ménage elle nous a dit qu'au haut voilà je suis en train de faire voilà mon travail j'ai fait le ménage pour nous qu'on est pour combien de personnes pour moi parce que j'ai venu disait qu'elle vend le piment donc pour m'en convaincre moi qu'elle ne vend pas le piment elle elle fait le ménage je n'ai rien contre ceux qui font le ménage je n'ai rien contre eux c'est un noble métier mieux vaut faire le ménage coucou nina nino je te claque le bisou depuis ta position merci je n'ai rien il n'a pas de son métier coucou émilienne j'espère que tu vas bien je te claque le bisou depuis ta position je n'ai rien coucou titi et bec oui forcément que je finis d'abord vous dis bonjour coucou parce que j'aime dit bonjour à tous mes milliardaires j'aime citer vos noms que vous avez des si jolis noms ou dans leur pays des noms et 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 à la coup de ça j'ai les noms ici là que je vous prononce vous tous c'est vous savez mon direct est toujours un coupé parce que j'aime tous vous voient d'aller ce que par le bisou depuis ta position j'espère que tu vas dire j'espère que je ne vous ai pas trop manqué toute la semaine on revient nos cibles elle est venu sur cette toile elle nous a dit qu'elle nous a montré comment et poussait le charme merci beaucoup pour les menaces merci beaucoup je te bénisse elle poussait le chariot j'ai rien conclut coucou fleuve bleu j'espère que tu vas bien je te vois je te garde le bisou depuis ta position ou pour 12 compresseurs je te garde le bisou depuis ta position merci pour les que j'espère que vous allez bien alors elle nous a dit que elle nettoyer le sol un matin elle poussait le chariot de nettoyage de des maisons et tout ça hola anita muchas gracias muchas gracias je te fais des bisous depuis ta position alors j'ai dit je suis parti on va regarder salé salé de femmes je suis sur google allez un peu sur google ceux qui ont deux téléphones femmes de ménages allons un peu ceux qui ont deux téléphones on va faire on va faire quelque chose allez on nous dit google nous dit bonsoir vicky béni de dieu je te claque le bisou depuis ta position google google nous dit ceci salaire d'une femme de ménage en france le salaire moyen pour une femme de ménage en france est de le salaire moyen ça veut dire que certaines peuvent toucher plus d'autres peuvent toucher moins pour ceux qui font le ménage mais le salaire moyen ça veut dire que si on additionne et puis on divise on va ce que ça donne le salaire moyen est de 1799 euros par mois c'est google ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'est google 1799 dont 1800 euros on va dire ok vicky a poussé elle nous a montré comment elle pousser le chariot comme quoi elle le faisait le ménage coucou joseph ça mais je t'ai pas vu bonsoir mon petit frère j'espère que tu vas bien je t'ai plus qu'elle soit arrivée et peut te contrer le nombre de coups de fil j'ai dit mais le nombre de coups de fil c'est pas facile t'es dit les fonctions à peine la personne qui est venu payer 50 euros stop vicky comment subitement comment du coûtement tu quittes de 1800 euros à 50 euros de dongo de piment je n'ai pas compris la partie là je n'ai pas compris la partie là ma misère on va faire un autre truc nous sommes quittés sur 1800 1800 1800 euros parce que tu nous a montré que tu étais femme de ménage au départ 1800 euros divisé par 50 parce que un client ou corinne la croix un client bonsoir miremi et je te cacques le bisou un client te paye 50 euros donc on va diviser 1800 par 50 euros 1800 divisé par 50 ça fait 36 personnes donc pour que tu fasses les 1800 euros de de ménage tu laisses les 1800 euros de ménage pour aller vendre le dongo à 50 euros ça sous-entend que on est en train d'analyser ça sous-entend que tu prends minimum minimum grand tessis bazooka par mois et à dama à dama toi tu es venu insulter edith tu es venu tu es venu insulter edith 36 divisé par 30 jours ça veut dire qu'elle prend minimum minimum en york ce deux fois par jour elle en caisse minimum deux bazooka deux bazooka par jour minimum même parce que nous sommes dans la moyenne avec le btss en poche avec le btss en poche avec le btss en poche donc maintenant quand toi même quand on écoute ça quand toi même tu regardes ton background qu'on nous a donné aujourd'hui là en vrai c'est toi même qui parle ce n'est pas quelqu'un qui est venu mentir sur toi c'est toi même qui est en train de parler donc on se réfère à ton background c'est-à-dire que à ton à ton bagage à ton cv on se réfère coucou flou ma gagne je te claque le bisou on se réfère à ton cv d'accord donc maintenant quand toi même tu regardes ton background tu regardes ton cv toi tu peux insulter edith calme donc on commence par edith coucou clara toi quand tu regardes edith que même si même dans mes pires cauchemars même dans mes pires cauchemars que edith vende le dongo quand toi même tu regardes la photo d'edith quand tu vois la femme debout tu ne vois pas que tu es une tu es une petite personne que tu vends ton cartes et les autres à 50 euros tu ne vois pas ce n'est pas un clash je suis en train d'analyser tu es venu tu as insulté ma gg ta soeur et toi vous l'avez caricaturé vous avez fait des choses vous avez monté des choses vous avez fait ceci vous avez monté des histoires même s'il faille qu'elle vende le dongo mami 50 euros pourquoi vous faites ça pourquoi vous venez gâter le marché des autres les vendeuses de dongo doivent toi une personne comme toi doit te porter plainte les vendeuses de dongo doivent te porter plainte parce que tu viens gâter le marché est-ce qu'on fait ça Vicky est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on peut vendre le cartes et les autres à 50 euros mon frère 50 euros c'est combien c'est c'est 52 500 ou 33 500 on peut faire ça on peut faire ça 33 000 tu vends ton père tôt à 33 000 donne toi même un peu de valeur tu ne vois pas que tu es moins cher tu ne vois pas que tu es exagéré on va écouter pour ce qui vient d'arriver on partage le direct maman la bts de dongo on peut faire ça depuis qu'elle soit arrivée elle peut te compter le nombre de coups de filles je dis bien le nombre de coups maman c'est sûr que elle dit que depuis qu'elle est arrivée elle peut compter le nombre de coups de filles ça veut dire que son téléphone n'a presque pas sonné donc la fille a voyagé quand j'étais venue d'ici là qu'elle va livrer elle n'est pas dans sa ville elle part de ville en ville pour aller livrer je suis venue dire ça ici donc elle est arrivée maman en plein hiver en plein hiver la fille dit que depuis qu'elle est arrivée son téléphone n'a pas sonné cool le film c'est pas facile c'est pas facile la personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue appeler comme ça mami quand toi même tu te regardes ton téléphone va sonner comment ma chérie viens t'abonner à la page de michel et ses milliardaires tu prends quelques petites notions coucou lina je te claque le bisou depuis ta position parce que tu es comment même comme tu fais à 50 euros ça ne passe pas hé 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 wada foule pas là bas même à 50 euros ça ne passe pas ton piment est pourri c'est pas moi qui dis c'est toi même c'est toi même un instant s'il vous plaît mon téléphone sonne un instant s'il est donc j'ai dit que dans tout ça là même à 50 euros tu m'appelles les clients même à 50 euros mamie je sens que à la lula tu vas descendre même à 10 euros donc ça veut dire que l'histoire que on dit souvent là que donc elle avait même annoncé son arrivée coucou nathalie gacha je te claque le bisou depuis ta position elle avait annoncé son arrivée d'après ce qu'on a écouté elle a annoncé son arrivée là bas dans cette ville là coucou soleil je te claque le bisou et malgré qu'elle est donc sur son propre territoire là où elle a l'habitude de partir vendre elle arrive là bas malgré qu'elle a annoncé son arrivée là bas elle n'a toujours pas eu de coup de fil je te claque le bisou aussi dominique elle n'a toujours pas eu des coups de fil les coups de fil se font attendre donc ça veut dire que même à 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans même à 5 ans 5 ans la fille ne va pas 5 ans 5 ans mamie même 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans tu vas donc descendre à 30 euros ça veut dire que l'histoire qui est sur la toile ici là depuis un moment qu'il y a les vendeuses de piment qui donne à 30 euros donc c'est vrai vous savez parfois dans le clash les gens qui se clashent là parfois dans les clashs il y a les choses que tu prends et d'autres que tu ne prends que tu ne prends pas il y a les choses qui sont les vérités il y a beaucoup d'autres choses c'est le mensonge il y a aussi des choses que c'est la vérité donc la sortie de les voies c'est ceci qu'elle est en train de rendre compte à son mari elle est en train de rendre compte à qui elle est en train de rendre compte à son mari je veux voir son mari en gros caractère bonsoir christian de monaco ma personne j'espère que tu vas bien je t'écarte le bisou depuis ta position donc vous êtes là comme ça vous venez dit qu'oh mon gars oh mon mari oh mon gars oh mon mari donc ce sont vos maris oui oui ma jujou n'ouvre pas les yeux donc ce sont vos maris là qui sont vos proxénètes ce sont vos maris vos maris quand je lui ai dit que je ne suis pas moi derrière les blacks j'avais fui moi l'histoire des blacks là que pardon c'est un black me dit même bonjour en route je passe ma portée pleine je viens lui donner la citation il va me dire là où il me connaît parce que les blacks dont vous avez les maris dans les maisons comme ça vous êtes les clientes vous êtes les clients ils sont les proxénètes dont tu dis à ton mari que tu vas en mission VOUS ... ... ... ... ... ... donc tu fais le sac tu mets deux caleçons si c'est pour deux jours trois caleçons si c'est pour trois jours etc etc tu prends l'habit tu mets tu prends le condom ou tu mets aussi le condom ou tu ne mets pas le condom passer à des clients qui n'aiment pas le condom tu prends quand même le condom tu mets dans le sac si tu te parfumes j'ai évité à montrer les crèmes de machin les crèmes de machin les crèmes de machin tu prends quand même les crèmes de machin tu mets dans le sac de voyage tu dis à ton mari que tu pars en mission faites ça comment tu pars tu vas en mission tu arrives parce que pourquoi tu lui envoies ce genre de message c'est parce que le gars est en train de te mettre la pression le gars te met la pression que tu rentres le camp l'agent que tu allais travailler tu lui réponds comme ça c'est la chaîne le nombre de coups de films c'est pas facile t'es dit tes fonds sont à peine la personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue à appeler comme ça et il est venu directement il était dit depuis les potes et fonctionnement c'est c'est bien qu'ils m'appellent tu arrives à bosser et aussi un peu collègue tu arrives à bosser et que c'est chaud quand tu vois que les filles viennent beaucoup après disparaît ça c'est très grave tout le monde attend que le ramadan c'est bien défini c'est la partie la même qui m'a tué bonsoir claude je te claque le bisou depuis ta position le ramadan allez guéché ton mamie le ramadan pardon vous me mettez les commentaires parce que l'autre là m'a dépassé je suis estomaquée je suis quand j'ai suivi ça tout à l'heure j'étais oui christian de monaco c'est la semaine dernière si on bosser de la semaine dernière parce que si elle parle de ramadan c'est la semaine dernière le ramadan c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours si on bosser ça veut dire que les filles les filles nioxent avec l'incasa donc tout au bout que vente de piment tout au bout que vente de piment là ce sont l'incasa on les connaît ces gars là donc ça veut dire que là où tu es la mamie tu as même déjà fait le vous appelez ça comment le potipota tu as déjà même chopp les selles là parce que là d'après ce qu'on entend qui se passe là-bas chez eux là dans leur pays là ça veut dire que tu as déjà même chopp tu as chopp on t'a mis ça de partout on a percé les nouveaux prous on a mis aux oreilles on a mis au nez on a mis à la bouche on a mis là-bas on a mis là-bas on a même percé d'autres prous d'autres nouveaux prous parce que ce sont des pervers donc tout ce que tu es là sur la toile là mamie tu es avec l'incasa à 50 euros là où tu es là tu es bousier ma chérie tu es bousier ça veut dire que même ton immeuble là où c'est pour toi parce que moi j'ai l'information que ce n'est pas pour toi et je veux aussi venir démonquer c'est ici que ce n'est pas pour toi le moment viendra où je vais toujours venir démonquer que ce n'est pas pour toi on considère aujourd'hui que c'est pour toi ça veut dire que même l'immeuble que tu sous-entends construire mamie quand toi-même tu regardes l'immeuble là tu es fier de toi avec ton derrière qui est déjà sorti comme ça parce qu'on connait comment les gars là sont coucou valoche n'a acheté pas que le bisou depuis ta position on connait je suis en train de sensibiliser nos soeurs qui sont dans la vente d'un dongo que c'est quoi cette vie c'est une vie jusqu'à tu vas venir taper ta poitrine que tu as les immeubles coucou lisa dios je te quatre bisous depuis ta position ma chérie d'amour jusqu'à tu vas venir taper ta poitrine que tu tu as les immeubles avec ça coucou naomi avec ça et c'est vous qui venez insulter les gens sur mes tas toi tu m'as appelé la chose là toi tu peux m'appeler la chose là avec ça avec ça là tu vas m'appeler la chose là mamie même si ça arrive un jour j'ai dit un seul jour personne ne dit jamais jamais Mais si ça arrive un seul jour que moi, Michel Courjolong, la digne fille de son père, si ça arrive un jour que je vende le piment, mamie, ce n'est pas 50 euros, ce n'est même pas 100 euros, ce n'est même pas 200 euros, même pas 300, même pas 500. Parce que je sais ce que je vends, bonjour Fanny, je te claque le bisou, parce que je sais, merci Fanny, parce que je sais, moi, Michel, ce que je vends, jusqu'à tu envoies le voice à ton chef que tu appelles Marie, jusqu'à tu envoies le voice. À ton chef, à ton proxénète, tu rends compte, tu es parti en mission, tu es obligé de lui rendre compte. Après, vous allez venir vous asseoir sur Meta, insulter les dignes femmes, insulter une personne comme Compresson Maléba, qui a sa vie bien rangée, qui a son homme, qui a ses enfants. Toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas insulter une personne comme Edith, qui a son homme et qui a son enfant, qui est née avec une cuillère en eau dans la bouche, et elle mourra avec une cuillère en eau dans la bouche. Coucou, mamie, j'espère que tu vas bien. Mireille, c'est le voice qu'elle a envoyé, elle a envoyé son voice à son mari. Je te claque les bisous mordes depuis ta position. Nique ta mère, tu n'as rien raté, je te claque les bisous depuis ta position aussi. Dorette, je te claque les bisous depuis ta position. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis qu'ils sont arrivés là-dedans. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si tu te fous, on ne saute même pas, tu vas travailler. Ça veut dire que l'angasi, elle travaille le jour. Aïe, maman. J'ai mal. J'ai même mal pour toi, je te juge. Mais là, me pleure. Mais là, me pleure. Ça veut dire que tu travailles. Coucou, love queen. Tu travailles le jour. Tu travailles la nuit. L'homme, je te claque les bisous depuis ta position. Ma maman, Alfoncé, je te claque les bisous depuis ta position. Marie-Monique, je vous claque les bisous depuis vos propositions. Donc, dans tout ça, tu travailles le jour. Tu travailles la nuit. Adama. Adama. Pour l'homme. Parce que c'est lui. Pour l'homme. Ma chérie, tu devais même disparaître, même des réseaux sociaux. Parce que franchement, après ces voix-ci, non ? Ma chérie, disparaît. Mais coucou, Mélanie, t'ovacs, je te claque les bisous depuis ta position. Ma chérie, franchement, je te parle de femme à femme. Ma chérie, franchement, c'est quoi ça ? Je remets pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Marie, là, je te claque les bisous depuis ta position. Tu arrives à bosser. Et l'autre aussi, comment ça s'appelle, la fille, là ? Tu arrives à bosser. Il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles vivent beaucoup, après disparaissent. C'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan ait fini pour qu'on puisse un peu bosser. Elle engrée le boss à son gars. Je dis que je peux compter le nombre de coups de filles depuis qu'ils soient arrivés à Dido. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi ? Pour rien, tu ne peux pas travailler, Mami. Même d'habitude, mes gens de mon creux m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non ? Quand je suis ici, les gens de mon creux m'appellent. Si les gens de mon creux ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite être rentré ? Donc, mon... C'est chez sa mère. Là où elle situe, là, mon creux, là-bas, c'est chez sa mère. Donc, elle va vendre le pépé. Dans la maison de sa mère. Dans la maison de sa mère. Et elle rencontre à son gars. C'est à son gars qu'elle envoie les messages comme ça. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Ma mère me renie. Ma mère, que je connais, là, elle va me renie. Elle vendre le pépé. Mon creux, là, c'est chez sa mère. Je suis en direct, excusez-moi. C'est chez sa mère. Vous voyez comment une fille souffre ? À gauche, elle a sa mère qui l'encourage. Maman, j'ai dit que je ne veux pas. Ce n'est pas le clash. À gauche, elle a sa mère. À droite, elle a son mari. La fille, je vais l'appeler la pauvre fille. La pauvre fille est au milieu en balotage. Elle est obligée de vendre le pépé à 50 euros de jour comme de nuit. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai dit, on est en train d'analyser. Ce sont ses forces elles-mêmes. On est simplement qu'elle est décryptée. Donc, elle est obligée de vendre le pépé à 50 euros de jour comme de nuit. Donc, la fille, c'est-à-dire que la fille n'a pas de repos. Elle a quand même le temps, après tout ça, de venir s'asseoir sur méta et d'insulter des femmes qui sont chez elles, assises chez elles. Coucou Roméo, je te craque le bisou. Qui sont assises chez elles, avec leur foyer stable, leurs conjoints, leurs enfants, leur famille, leur stabilité familiale. Elle a quand même le temps de venir les insulter. Maman, si au bout de... C'est-à-dire, après toute cette journée, de perdre tout le matin, de perdre tout le soir, et de te balader comme au mauvais esprit, dans les directs, tu as la force de te balader. Mami, tout ce que je peux te dire, c'est chapeau bas. Mais respecte à partir d'aujourd'hui. Maman, moi, je te respecte. Je t'appelle Ngomna. Mami, excuse-moi. Je pensais que je pouvais me rivaliser à toi. Mami, je te demande pardon. Je pensais que je pouvais... On pouvait parler. Mais alors, si là, je t'appelle Ngomna, parce que pour toi, là... Parce que pour toi, là, tu n'as pas d'égal. Sufait-ta. Tu mets-ta. Parce que plus que je suis sumet-ta, je n'ai pas il y a dix ans sumet-ta, j'ai déjà ouvert mes yeux. Mes yeux sont passés, repassés, passés, repassés. J'ai regardé les directs, j'ai regardé, j'ai décrypté, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, je n'ai pas vu ta qualité. Je n'ai pas moins vu. Je n'ai pas moins vu ta qualité. Donc, je t'appelle Ngomna. Je t'appelle Ngomna. Ngomna. Tu es général. Oh, hiérarchie. Il n'y a pas ton paré sumet-ta. Il n'y a pas. Les à-côté, à-côté, là, qui disaient que moi, je vends le piment, moi, je vends le piment, ce ne sont pas les vendeuses de piment. Elles doivent venir prendre des goûts chez toi. Ngomna. Ngomna. Tu es ton nouveau nom. Esola Ngomna. Ngomna Esola. Ngomna Esola. C'est ton nouveau nom, mamie. Mes respect, mamie. Mes respect. Je pensais que... Mes larmes pleurent. Je pensais que... Non. Je ne pensais rien, mamie. Esola Ngomna Esola. Mes respect, mamie. Chapeau bas. Tu as la force. Tu es courageuse. Tu es... Tu as dit, ton niveau, c'est le royal level. Il n'y a pas ton deux. Sur méta. De vendeuse de piment. Il n'y a pas ton deux, mamie. Mais ce que je vais te dire, c'est que... Pourquoi tu te recouvres en train de vendre le piment de 50 euros? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, chérie. Parce que quand je te regarde bien, quand je te regarde bien, tu n'es pas aussi laide que ça. Tu n'es même pas laide. C'est-à-dire qu'enlèveons les émotions, enlèveons la haine, enlèveons le clash, enlèveons tout. Quand je te regarde avec... Mais pas les yeux que vous voyez, c'est les autres yeux qui sont derrière que Dieu m'a donné. Quand je regarde, tu n'es pas une laide fine. Mais comment tu te recouvres en train de vendre le piment à 50 euros? Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment tu te recouvres que ton proxénète est ton mari, que c'est ton mari qui devient ton proxénète? Deuxième question. Comment il n'arrive qu'une belle fille comme toi, ta maman t'encourage à vendre l'ondongo chez elle? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a quelque chose. C'est l'éducation de base. Parce que pour que ta maman te tienne la main, pour t'accompagner à vendre l'ondongo, parce que oui, quand elle te donne déjà sa maison, ça veut dire qu'elle est ta marraine. Elle te tient la main. C'est-à-dire que c'est elle qui t'a initiée. Un peu comme on donnait le crabe aux enfants, au village, là, vous vous rappelez? Quand on donnait, on disait qu'on lui a mis le crabe dans le ventre. Ça veut dire que c'est ta maman qui tenait ta main. Ma chérie, pour ne plus vendre le piment à Cinquateau, si toi, tu veux continuer dans la vente du piment, parce que là où tu es là, tu es déjà rococo dans ça. On ne peut même plus te dire, ne vends plus. Mais lave-toi. Franchement, ma chérie, lave-toi. C'est sérieux ce que je sens qu'elle te dit là. Lave-toi. Maquille-toi quand même. Parce que bon, il y a les gens qui sont obligés pour, voilà, obligés. Vous êtes obligés. Nous autres, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de make-up. On est naturel. Dieu nous a, merci, Seigneur. Dieu nous a créés comme ça. Je n'ai pas de make-up. Je n'ai pas de filtre. Je suis toute naturelle à part le rouge à lèvres. Je n'ai rien sur moi. Mais il y a d'autres personnes, peut-être que comme toi, qui devraient, parce que quand on te regarde, ma chérie, il n'y a que les 50 euros d'un cas qui peuvent s'approcher de toi. Un vrai homme. Comme le mien que j'ai là. un congé là, il ne boit pas. Parce que là où il est là, il est maniaque. Le mien se lave deux fois par jour, le matin et le soir. Pendant que j'ai lancé le direct, il était à la douche. Il était à la douche. Dès que j'ai fini le direct, j'entends la douche. Je me lave. Je me suis lavé le matin. Moi, je l'ai dit, ma Juju, je l'avais dit que elle a, c'est-à-dire, ce n'est pas de maintenant, c'est depuis le bas âge. Elle a été touchée. Je l'avais dit dans un de mes directs, par son beau-père. Par son beau-père, j'ai le nom de son beau-père là. Tu avais noté ça quelque part. Et elle a été touchée, donc, c'est déjà dans elle. Mais si elle veut, elle peut sortir de là, elle peut se faire suivre. Elle peut se faire suivre. Elle va rencontrer un psychologue. Quand on dit à l'homme, on ne peut pas rencontrer un psychologue, la personne pense directement qu'on dit qu'elle est folle. Non. Aller rencontrer un psychologue, ce n'est pas que tu es fou ou tu es folle, ce n'est pas ça. Mais quand on te regarde, on voit que tu as un réel problème, tu as un sérieux problème. Au point de 50 euros avec l'incasa, toi-même, tu ne vois pas que tu as un problème. Pourquoi vous aimez quand c'est d'autres personnes qui viennent vous dire, qui viennent vous lire vos vies ? Quand toi-même, tu es là-bas dans ton comptoir de pimenterie, quand toi-même, tu es dans ton comptoir de pimenterie, tu négocies, tu dis au client que donne-moi 100 euros. Le client dit que non, tu sais que nous sommes en plein Ramadan, c'est chaud, je n'ai que 50 euros. Jusqu'à, non, il ne te dit même au départ qu'il a 50 euros. Toto, merci, merci beaucoup. Il te dit d'abord qu'il amène 25 euros. Mais c'est mon petit frère. Les gens pensent qu'aller rencontrer un psychologue, c'est que tu es fou ou tu es folle. Non, c'est que tu as besoin de Joseph Samé. Ce que tu dis est vrai. Quand tu traverses, tu as traversé une période difficile, tu as eu un décès comme toi, tu parles, tu as eu des situations et peut-être qu'elle a été touchée par Pétèque, elle a été touchée par Mère Toto, l'ex-mari de sa mère, elle a été touchée par ce monsieur-là. Normalement, quand sa mère l'a amenée ici, ou quand elle est venue ici, la première des choses que sa maman devait faire, c'est d'aller rencontrer un psychologue. Parce qu'elle n'a connu que ça. Cette pauvre fille, si je peux dire ça comme ça. Pauvre, ce n'est pas financièrement parlant, évidemment. Comment tu peux faire de ton fond de commerce l'incasa, ma chérie? Et tu ne te poses pas les bonnes questions. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Et c'est toi qui viens parler, tu viens, tu insultes ton compresseur, tu insultes Edith, tu m'insultes moi. Ta sœur et toi, vous êtes partis là où vous ancrez dans les directs. Moi, je me pose encore une question. Kento, tu vas prendre le bal perdu. Coucou, Bijou. Kento, prends ton tabouret à Salope Yuhayi. Toi, là, tu appelles Esola ma sœur, ma sœur, c'est la sœur de quoi, mamie? Parce que toi-même là, Esola, quand je regarde ton entourage, je dis, quand je regarde ton entourage, je vois les gens avec qui tu te frottes au quotidien. ce ne sont que les vendeuses de piment. Ce ne sont que les vendeuses de piment avec lesquelles tu collabores au quotidien. Toi, Kento, moi-même, je commence déjà à ouvrir mes yeux sur toi. Parce qu'on vous connaît sur Méta. Donc, elle est venue avec le chariot. Elle a poussé le chariot comme quoi elle fait le ménage. Maintenant, on a la qualité de voir ceci. Toi, tous les jours, tu as la veste bleue de carrefour là où tu voles, là où tu voles là-bas. Ok, Kento, Mdolo est ta sœur de quoi? Ta sœur de vente de piment? Coucou Nombaouno, je te claque le bisou. Il faut venir nous dire, Mdolo est ta sœur de quoi? Parce qu'on dit que qui s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas marcher avec une vendeuse de piment. jusqu'à ce que tu viens sur les réseaux sociaux, tu tapes ta poitrine. à quelques exceptions près. Mais toi, ton comportement sur la toile, actuellement, c'est la Kento. C'est que toi-même, là, tu vas en le piment. Et ta part de voice viendra nous trouver ici sur Meta. C'est pour ta sœur qui est déjà sortie. On m'a dit que tu as pleuré dans un live. Comme quoi... Je vais prendre le rechargé, s'il vous plaît. J'arrive. J'arrive, les gens. J'arrive. Pour pas que le téléphone, là, s'éteigne. Ça ne doit pas s'éteigne. Comme quoi... Attendez, je vais charger. Tu es obligée de te décharger. Hum hum. Donc, j'étais en train de dire... Le temps gagne toujours. Donc, il faut venir nous dire si toi aussi, tu vends le piment. Parce qu'on ne peut pas soutenir une vendeuse de piment comme tu soutiens ta sœur. Et que toi-même, tu n'es pas dans la vente de piment. Parce que depuis qu'on insulte les vendeuses de piment sur la toile, toi, tu n'as jamais insulté les vendeuses de piment. Je m'interroge. Pourquoi tu n'insultes pas les vendeuses de piment? Quinto. On m'a dit l'autre jour que tu aurais pleuré dans un direct. Comme quoi... Mgwamnaïsola Mgwamnaïsola aurait parlé à son ancienne patronne en inbox. Elle se sont envoyées les vendeuses. J'ai Wanda que tu pleures. Tu pleures quoi, Mgwamnaïsola ? Une arrière dramée comme toi. Une octogénère parce que tu es de la même cranche d'âge que le monsieur de la Suisse. Vous êtes octogénère. C'est ça qu'on pressera ce qu'on appelle elle fait le master crash du crash. C'est-à-dire elle a crashé son ex-fille sans se salir. Toi tu pleures, tu pleures quoi ? Tu pleures quoi ? Tu t'attendais à quoi ? Tu t'attendais à quoi ? Donc vous êtes toujours dans la haine. Vous êtes dans la haine. Tous les jours. Il faut qu'on... Les quoi ? Majuju, laisse-moi. Toujours dans la haine. Tu vas mettre là à pleurer dans les directs. Comme quoi ? Coucou, coucou le beau de ma double BSG du bois. J'espère que tu vas bien. Je te carte le bisou depuis ta position. Je reviens à Isola. Kento, ça c'est une parenthèse. Que tu marches avec Mgwamna Isola. Donne les conseils à Mgwamna Isola. De quitter dans le piment. Ce n'est pas une bonne chose. Merci pour les likes. Merci beaucoup. Le piment, regardez, on va remettre. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, Majuju, tu as sûrement quelque chose à dire là-dessus. Même d'habitude, les gens de Montreuil m'appelaient. Même d'habitude, tu connais non ? Quand je suis ici, les gens de Montreuil m'appellent. Sachez sa mère. Les gens de Montreuil ne m'appellent même pas. Comment tu veux qu'ils soient motivés pour te rendre? Donc, je me dis que c'est pas... Donc, dans son propre territoire, à Montreuil, t'as dit que dans son fief. Elle dit que... Elle dit à son mari qu'elle est arrivée dans son propre fief. À Montreuil, elle a annoncé son arrivée à un grand de pompe. On ne l'a pas appelée. Oui, 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 il paraît que Nancy a pleuré là-bas. Ah oui, compréhension. T'as dit, t'as dit, c'était... Il faut... T'as dit, il faut que... les gens qui ont le numéro de ma double BSA, il faut l'appeler. C'est une parenthèse. Il faut appeler compresseur. Vous dites à compresseur que moi, Michel et ses milliardaires, on veut une formation de clash. Parce que c'est ça qu'on appelle être... T'as dit, elle a été magistrale. Comme elle est dit, écrit. Ce n'est pas n'importe qui. Coucou Laurenti, je te claque le bisou. Ce n'est pas donné à n'importe qui de clasher comme compresseur l'a fait dans les voices. C'est ça qui pionce, ça rend te beu jusqu'à y aller pleure d'une bolée partout. Koho, Oh, Mdolo, pourquoi tu es parti parler avec elle à Nimbos? Oh, pourquoi, 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 dans le cours, moi, je vais aller en formation. C'était, c'était trop beau. Sans insultes. T'as dit, dans, dans la douceur, nette comme j'aime. T'as dit, elle a fait ça la propre comme j'aime. C'est ça qu'on appelle le maestro du clash. Il faut lui donner ça, donner ça à compresseur. C'est de ça qu'il s'agit. Sans se salir. Sans se salir. Elle t'a donné ta dose. Ndolo, on a compris dans ce, dans ce... J'aurais aimé voir son visage à ce moment-là quand, quand, compresseur, elle a dit, ma fille. Allez, compresseur, elle a signalé. Elle a dit, ma fille. Elle a dit, oui, tout ce qui, tout ce qu'on attendait, on attendait d'entendre, c'est, oui, maman, oui, ma mère, oui. La souffrance d'amour, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, les filles? On ne vous a pas aimé. Vous venez sur Facebook chercher l'amour. Les mères de ça, les papous de ça, les amours de ça, c'est quoi? Dans Nancy, là, Nancy va pleurer parce qu'elle veut l'amour dans l'omulema. Mais dans l'omulema, elle ne t'aime pas, Nancy. Je t'ai toujours dit ça. Elle fait du sale, elle t'utilise et le moment où elle va te déposer, comme elle t'avait déposé avec l'histoire de Flore ici, elle t'avait déposé et tout le monde était contre moi. C'est moi qui viens te sauver dans ta merde. Elle va te déposer et si Compresson fait l'erreur de l'accepter, elle va venir en courant et ça va être une grande erreur parce que si elle est capable de tirer chez toi, Compresson, comme elle a fait là, la prochaine fois, elle aura plus les preuves pour te détruire. Elle ne va pas te louper. Personne qui est King Kong avait la haine parce que la haine t'est détruite. Donc, si vous n'avez pas appris le niveau de haine que Vicky a, c'est vous qui ne la connaissez pas. C'est vous qui ne la connaissez pas. Elles sont dangereuses, Nancy comme elle, parce qu'ils sont ils ont la manque d'amour et lorsqu'ils se sentent rejetés, ils sont capables de faire tout et c'est ça que tu vous voyais aujourd'hui. Donc, c'est normal. Nancy, même pour moi, elle a pleuré. Nancy, c'est une pleureuse. Elle fait tout son bruit, mais c'est une pleureuse. Tu l'as entendue en inbox avec moi. Quand elle me parlait, tu as entendu, ma fille, ma fille, ma fille, mais devant les gens, elle faisait semblant. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Donne-moi un peu ton avis. Pourquoi un dolo a toujours le nom de Thierry dans sa bouche? Pourquoi dans les voices-là, elle dit à la population que c'est Thierry, c'est Thierry, c'est Thierry, c'est Thierry, c'est Thierry à ton avis? C'est la même situation comme tu as dit entre moi et Nancy. En fait, elle est dominatrice, cette Vicky. Elle veut dominer toujours les gens. Elle veut contrôler toujours les gens. Je suis sûre qu'à un moment, Compressor lui donnait beaucoup du pouvoir. De valeur? Non, pas seulement de la valeur, mais de pouvoir sur sa page, tu comprends? Donc, elle s'est sentie tellement suprême. Suprême. Voilà. Et comme je ne crois pas que Compressor n'arrive pas à lire, moi, je pense que Compressor fait semblant. Parce que l'intelligence que cette fille a, elle connaît lire. Mais, si elle veut aller avec ses histoires qu'elle ne connaît pas, elle fait ce qu'elle est en train de faire, Vicky s'est pris, elle s'est pris la tête qu'elle peut dominer Compressor, parce qu'elle se disait que Compressor a besoin d'elle. Maintenant, Thierry entre en jeu, pourquoi? Parce qu'il prend contrôle de la page de Compressor. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça enlève le pouvoir de Vicky. Vicky qui aime le pouvoir et qui aime la dictature et qui ne peut plus contrôler Compressor de sa manière, elle est frustrée, elle est réjectée et c'est ce que vous voyez. Donc, maintenant, si Compressor dit que je mets Thierry à côté, Don Lema va se calmer, Vicky va revenir en calme, elle va se dire que c'est tout ce que je voulais. Voilà. Oui, ok. Voilà. Elle voulait faire ce qu'elle voulait faire sur la page et elle ne voulait pas que Compressor lui, 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 lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, vous avez entendu l'histoire de la milliardaire. Elle part par derrière, elle fait les coups à Compressor, etc., etc. Mais c'est toujours eux qui veulent l'amour de la personne que vous êtes en train de vouloir détruire. Donc, vous êtes toxiques vous êtes mentalement instables parce que vous ne connaissez pas ce que ça veut dire l'amour. Parce que quelqu'un qui te donne ce pouvoir sur sa page, ça veut dire que la personne là te fait confiance. Mais toi, tu viens, tu t'installes, tu commences à dominer et maintenant, tu veux dominer son mari. Mais ça ne va pas dans ta tête de toi. Et c'est ce qu'elle a fait avec moi, Nancy, jusqu'à elle m'a insulté. Elle a dit tout sur moi. Pour quelles raisons? Regarde la situation. Elle est partie pour rappeler un peu pour ceux qui n'étaient pas là au début. Elle est partie sur la page de Nancy, aller menacer Nancy là-bas qu'il faut que Nancy choisisse entre toi et elle. Que Nancy est toujours en train de faire ton atalakou, ma milliardère, ma milliardère, ma milliardère. Donc, il faut que Nancy choisisse entre toi et elle. Et c'est là où il y a des problèmes et c'est ce comportement que cette femme a et tu sens vraiment qu'on ne l'a jamais choisi dans la vie. Quand tu regardes ce genre de comportement, on ne l'a jamais choisi dans la vie. Oui. Elle n'a jamais été choisie entre nous. Elle passe toujours après les autres. Et elle est soucrite pour ça. C'est ça. C'est ça que j'ai dit qu'elle a un souci. Elle a un souci cette fille pour qu'elle consulque. Il faut qu'elle consulque. comme d'habitude, je le dis, beaucoup sur la toile ne sont pas loyales. C'est ça le problème aussi. Parce que même si, parce que mine de rien, quand on pressante a choisi, Vicky, à la base de Nancy, quand on pressante a choisi, elle pouvait sortir et vous prendre à deux et dire que non, vous êtes des enfants, etc., etc. Mais c'est toi qu'elle a choisi. Et tout le monde a vu ça. Jusqu'à Nancy est devenu dingue. Elle a pleu, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle était traumatisée par ça. Et aujourd'hui, face à tout ce que tu as vu, tu sors, tu fais ce que tu es en train de faire et tu n'as pas honte jusqu'à tu veux te victimiser dans cette histoire. En fait, c'est ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux. Vous attaquez les gens, vous insuitez les gens et quand la personne replique, c'est elle qui a commencé. Quand elle replique, c'est elle, elle repond, c'est elle la méchante. Quand elle vient se défendre, c'est elle qui est méchante parce qu'elle est allée loin. Mais tu ne vois pas les trois, quatre fois, cinq fois que tu es sortie. J'ai entendu quelque part quand elle dit que c'est toi qui as commencé. Elle dit ça à compréhension, que c'est toi qui as commencé. Tu es sérieux. C'est elle qui a commencé ou c'est toi qui entres dans toutes les directs où on l'insulte. Tu envoies les codes, tu fais ceci, tu fais cela, les coupures de ça, tu envoies les voix, tu fais ceci. Tu ne l'avais pas encore insulté, mais tes posts et tes choses et les gens que tu soutenais. Tu laissais déjà les classes partout, 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 avec tout ton profil que les gens sont venus dénoncer. On disait que c'est toi et tout et tout et tout. Tu avais déjà commencé. Tu avais commencé. Et Michou, Majuju, tu te rappelles quand Nancy voulait commencer déjà à me clasher, ce n'est pas la même chose qu'elle faisait. Elle lançait déjà les filles. C'est comme ça tout ça. Elle lançait déjà les filles. Elle lançait les filles. Et moi, j'avais commencé à avoir les filles de Nancy. Donc, c'est les deux personnes. Je t'ai toujours dit, les deux là, je les têtes. Deux têtes, un cerveau. Deux têtes, un cerveau. Je vous traite comme ça parce que vous ne réfléchissez pas, vous deux. Vous êtes toujours dans les émotions. Il n'y a pas la logique entre vous deux. Et c'est dommage parce que si tu pensais et que tu étais intelligent, Vicky et Nancy, on ne devait pas être ici aujourd'hui. Même si vous vous plaignez que compression, j'ai entendu quelqu'un dit que compression est égoïste. Je te donne un exemple toi, ma Jégé. Tu es entré dans ce monde qu'on appelle les blogueurs. Tu es venu avec moi. Je suis allé chez ton papo. Il est venu. Compression est venu. Bertrand est venu. Tu es à ta lumière toi-même. Même si je suis là, même si Amé, Amé, Camel, même si compression est là, même si Bertrand est là, c'est toi qui mène ton blog. C'est toi qui doit aussi faire ton travail. Compression, je dis compression, Nancy se plaît mais que compression n'a pas fait quelque chose pour elle. Mais compression t'a donné la visibilité, la même visibilité que toi, tu as aujourd'hui. La même visibilité que tu as aujourd'hui, elle t'a donné ça. Donc, Nancy voulait que compression fait croix encore qu'elle n'a pas fait pour toi. Elle voulait qu'elle n'ait pas deux têtes, un cerveau. Ce n'est pas, c'est une réalité. Moi, elle te dit la vérité, deux têtes, un cerveau. Je les appelle comme ça parce que les deux ne sont c'est comme ça que je les appelle. C'est comme ça que je les appelle. C'est comme ça qu'elle dit que depuis tout qu'ils m'ont attaqué, je les ai nommés deux têtes, un cerveau. Oui, oui, parce qu'ils appellent elles sont pour attraper l'autre, toujours en train de faire les bêtises. Les mêmes, mêmes choses. Les mêmes, mêmes choses. Quand vous leur regardez, les mêmes plans que Nancy fait, Vicky va revenir, elle va faire la même chose. Les mêmes victimisations que Nancy va faire, Vicky va faire la même chose. C'est pour ça que je les appelle deux têtes, un cerveau. même les plans qu'ils ont voulus, ils ont pris une coupure de ma part que j'ai dit que je ne veux pas que ma page est ça. Tu te rappelles l'histoire de la sanité de la page où elle voulait me clasher. Oui, si tu ne voulais pas qu'on clashe sur ta page qu'il faut aller et venir dire que c'est la page de Nancy qui doit être ça. Elles ont pris ça, les deux. Nancy est venue s'asseoir, soi-disant, je ne sais pas pourquoi Vicky parle comme ça mais elle dit à toi de venir. Ça se m'en dit que vous n'avez pas de cerveau, vous deux. Vous avez deux têtes, un cerveau et c'est une réalité. Ils sont toujours en train de faire les coups bas qui ne marchent pas. Regarde ce qu'elles viennent de faire. Tu es en clash avec une personne sur les réseaux sociaux. Tu peux lui déposer ce genre de voice. Ce genre de voice qui peut te détruire, détruire tout sur toi et tu es là, tu mets ça dans un voice. Sur qui ? Sur quoi ? WhatsApp. WhatsApp que quelqu'un peut prendre. Si c'est vrai, seconde, si ton mari est de gauche à droite, ça veut dire que tu as des filles à côté de toi qui veut ton mal parce qu'ils sont en train de sortir avec ton mari. Donc, tu es déjà en danger. En plus, c'est toi qui sors pour insulter les gens. C'est toi qui sors pour dénigrer les gens. C'est toi qui appelles les gens Wollobos. C'est toi qui appelles les gens pimentés. Tout, tout. Et c'est toi qui es versé avec toutes ces choses que tu insultes les gens avec. C'est pour ça que je les appelle deux têtes, un cerveau. Parce que ce que vous êtes en train de faire n'a pas de sens. Ils sont sortis ici. Coucou, Angèle. Ils sont sortis ici. Les deux ont fait, oh, ma soeur, j'ai retrouvé ma soeur. Vous avez vu la scène là dans la voiture. Les deux faisaient comme si c'est la première fois qu'ils se parlent. Mais les deux sont en contact depuis sept mois. Ils sont en train de se parler. Depuis sept mois. Ils sont en train de parler. Comment ils vont clasher qu'ils ont pris ça ? Ils sont en train de faire les plantes de pluie. Mais pour faire le buzz qui n'a pas à me marcher, ça a raté. Ils sont sortis. Oh, j'ai retrouvé ma soeur dans la voiture avec la transpiration. Ils sont en train de pleurer. Oh, ma soeur, les gens ont voulu nous séparer. Oh, 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 oh. Ils étaient en train de transpirer. Ils s'étaient chôts. Quand tu dis comme ça, j'imagine que ça passe dans ma tête. J'imagine la soeur, j'imagine la soeur typique. J'imagine la soeur typique. Quand tu parles, quand tu parles, j'imagine que la soeur typique était juste. On pourrait être grand-deux comme ça. Les deux ne réfléchissent pas. C'est deux têtes, un cerveau. Et quand je dis ça, on va prendre ça, que je laisse insulte. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que vous deux, vous n'utilisez pas les deux cerveaux qu'on vous a donnés. vous utilisez un cerveau. C'est un tout seul. Et jusque-là, avec vous deux, il faut avoir deux cerveaux. parce que ça ne part pas loin. Ça souffle. Il n'y a pas assez de l'oxygène. On doit popper les étapes. Non, on a fait ça, quoi ? En anglais, on dit oxygen. Oxygen en français, c'est quoi ? L'oxygène. Si il n'y a pas assez d'oxygène qui entre dedans, ma chérie, il faut regarder. Ça souffre. Les deux en souffrance. Non ? Tu connais les deux, tu connais les deux, les deux, les deux jumeaux qui sont attachés. Quand on est né, ils sont nés. Quand on les appelle en français. Il y a une autre personne qui vont monter, on n'insulte pas. On n'insulte pas, on n'insulte pas. La caméra est attendue. Attention à ta caméra, ma milliardaire. Attention à ta caméra, ma milliardaire, qui vient de te monter. Bonsoir, ma milliardaire. Allô ? Bonsoir, ma milliardaire. Attention à ta caméra. Le fruit. Bonsoir, ma milliardaire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma milliardaire. J'espère que tu vas bien. Je te claque les bisous depuis ta position. Tu veux intervenir, ma milliardaire ? Oui, je veux bien. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je veux dire quelque chose. OK. La ligne est à toi, ma chérie, on t'écoute. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens disent que le compresseur est une gratte et elle est une bonne. qu'elle ne partage pas alors que c'est faux. En plus, je vois que c'est la seule bloqueuse qui partage beaucoup. Elle partage beaucoup parce que quand quelqu'un te donne sa phase et te met en communication avec celui qui finance, c'est vraiment c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui ne veut pas tomber toute seule voilà. C'est quelqu'un qui ne peut pas manger toute seule. Donc, c'est pour ça. Moi, je voulais que le compresseur qu'elle reste comme elle est. J'ai dû suivre depuis 2010 je suis compresseur. D'accord. Depuis 2010 que je suis avec elle. une fois, elle m'avait porté la fille dans l'avion. Je me rappelle. compresseur, on se connaît on se connaît de vue. On se connaît de vue dont on s'est déjà rencontrée deux fois. et c'est la première fois que j'appelle. Avant, j'étais tellement en collaboration avec elle par Messenger. Et surtout pour les dons, c'était surtout pour les dons qu'on était en collaboration. Et maintenant, quand je travaille beaucoup, énormément, c'est pour ça que je me suis un peu retirée. Tu n'as plus beaucoup de temps. Ok. En pressant, je peux dire qu'elle n'a pas de chance avec les gens. Quand je regarde tout ce monde tout autour qui avait du mal, c'est pour rien. C'est quelqu'un qu'on ne peut même pas le faire. On ne peut même pas le faire du mal parce qu'elle est toujours là pour le bien des autres. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, la caméra. Attention. que tu ne mets pas le masque à cette heure-ci. Je te dis ça, chérie. Non, je te dis non, c'est non. Parce que c'est le plus l'heure de mettre le masque et tu l'as mis. Je te dis non, tout ça, c'est demain matin, Lola. Allez. Je te dis non. Attention, la caméra. la caméra. La caméra. La caméra. La caméra. Il y a un autre milliardaire qui est en train de monter. Coucou ma milliardaire, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Merci ma milliardaire, chérie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Bisous depuis ta position. Moi aussi. Tu es une bonne personne, vraiment. Que le Seigneur continue à te donner la force et l'intelligence que tu as. Amen. Merci. Amen. Ok. J'aimerais aussi donner deux mots pour l'histoire de Compressor. Vas-y, ma chère. Compressor, parmi les blogueuses sur la toile, la Compressor, elle a une stagesse qui n'a pas de nom. Je l'aime beaucoup pour ça. Et quand il y a des problèmes des attaques comme ça, je n'ai pas peur parce que je sais que Compressor va toujours vaincre. Je vais te dire une chose. Compressor a marché avec Nadej Bapa. Elle a marché avec Ndolo. Ndolo Moulema, c'est ça, non? Elle a marché avec Messang. Quand elle a d'abord eu des problèmes avec Nadej Bapa, j'ai eu peur que non, le tout, c'est... On va seulement finir avec Compressor parce que déjà, Nadej Bapa, elle a appelé sa soeur. Donc, je me suis dit que tous les secrets en bas, là-bas, mon Dieu, j'avais peur. Je me suis dit que le tout, c'est le vrai tout. Mais Nadej Bapa, au lieu de clasher Compressor, elle a aussi commencé à dire des choses. Tu ne connais pas les jours, tu ne connais pas écrits, tu as le sida. Clasher Compressor, vraiment que il faut dire ce que les gens ne sont pas au courant. Elle n'a pas pu dire. J'ai prié le doigt. Voilà, Messang aussi, qui a travaillé avec Compressor depuis des années, des années, des années, des années. Au lieu de clasher Compressor, moi, je ne crois pas que Compressor ne connaît pas lui. Compressor, elle a une sagesse qui n'a pas de nom. Donc, elle a mis devant qu'elle ne connaît pas lui. Dans tout le monde. Donc, quand elle te fouette, tu reviens parler, elle va te dire qu'est-ce que je connais lui. Voilà. T'as compris. Elle te fouette pas derrière. Tu ne peux pas parler parce que tu sais qu'elle ne peut pas parce qu'elle ne connaît pas lui. Voilà. Donc, c'est une femme qu'on ne peut pas parler. Moi, quand elle est en guerre, j'ai confiance. Les gars, même, qui a marché avec Compressor, elle n'arrive pas à clasher. Même sans, personne ne peut renverser Compressor pour dire que non, le tout aussi. Je vais parler, je vais dire les choses qu'on n'a jamais dit. Personne. Donc, parmi tous ces gens-là, Compressor, la nom, et je l'aime pour ça. Je l'adore jusqu'à ce que ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire pour dire à Compressor que ne fais jamais confiance même à ton ombre. Quand tu es tenu comme ça, continue comme ça, pour qu'on continue à fouetter tes ennemis, ils sont aujourd'hui, ils se sont alliés au moins 4-5 teams contre elles, mais personne ne peut rien faire. Personne. Donc, cela veut dire qu'on peut tchakap, aïe, yop-ayop. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. Très bonne soirée. Je te craque les jours depuis ta position. Que Dieu te bénisse là-bas. Merci beaucoup, madame. Je t'aime beaucoup. Bonne nuit. J'espère que tu es satisfaite et que tu m'as pardonné. Madame. Tu n'as rien fait. Moi, j'ai confiance avec les yeux fermés. Donc, pour toi, je n'ai pas peur. Franchement, je te dis la vérité. Je n'ai pas peur. Tu ne peux pas la régler. Ça, c'est ton problème de la poste. Bon, ça s'est réglé. Voilà. Non, moi, je n'avais pas peur. Tu sais, j'ai expliqué la situation. Si c'était que pour moi, ça ne devait pas avoir une double impasse. Voilà. Tu m'as expliqué. Voilà, non, c'est ça. Mais, tout le monde est content. Donc, c'est bon. Merci. Merci pour la confiance. Tu m'as renouvelée parce que c'était la deuxième fois que tu commandais les gélules de chez nous de la marque Glutaline. Et si c'est la deuxième fois que tu commandes, ça veut dire que tu as trouvé quand même voir la solution à certains de tes petits bobos quotidiens. Franchement, merci. Merci pour le soutien. Merci pour la confiance. Je te claque les bisous depuis ta position que je connais là. Merci. Merci. Bisous. Descends-moi s'il te plaît. Descends-moi s'il te plaît. Maju, j'ai trouvé un nom pour compresseur. Elle est le maître Charlin. Charlin. En anglais, c'est Charlin. Maître Charlin. En anglais, c'est Charlin. Elle est le maître Charlin de Facebook. Et je vais te dire pourquoi. Quand il veut te battre les maîtres là, il fait semblant comme s'il est sourd. N'est-ce pas ? Il vient là, il est sourd. Non, déjà, tu es déstabilisé parce que tu te dis que tu peux le gagner. Il est sourd. Maintenant, il te gifle avec les Kung Fu de gauche à droite. Tu ne vois même pas les gifles qui vont venir. Après, il s'assoit, il dit que je suis sourd. Il tourne, il tourne sa tête, je suis sourd. Voilà, 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 merci. Ma Juju, je suis sûre que tu as regardé les films chinois. j'adore les films chinois. Donc, quand tu vois quelqu'un comme compresseur, tu dois analyser son style. Donc, elle fait semblant, je ne connais pas lire, je ne connais pas lire. En même temps, elle est en train de t'analyser avec les mots. Elle te faute avec les mots. Après, elle te dit, attends, attention, ce n'est pas ma faute, je ne connais pas lire. Après, elle te faute pour moi. Attention, attention, je suis illettrée. Attention, attention, je suis mandien. Attention, attention, je suis ceci. Attention, attention. mais en même temps, elle est en train de t'analyser. Elle te faute. Tu ne vois pas qu'elle est en train de te faute parce qu'elle met déjà dans ta tête qu'elle est faible. Elle n'a pas la possibilité de se défendre. Donc, elle reste calme. Elle vous observe. Elle fait semblant comme si elle est souffrante. Elle revient. Elle vous montre comment elle était comme ça. Maintenant qu'elle est son, elle vous dose avec ses mots forts. Et puis, elle dit qu'attention, j'ai fait l'erreur, je ne connais pas lire. Attention, je voulais te poser une autre question. Est-ce que tu ne penses pas que Compressor est justement, je vais m'expliquer, est justement une impacteuse ou encore une influenceuse dans le sens propre du thème? Je m'explique. Parce qu'à chaque fois que Compressor a fait une sortie, donc des gens, quand il y a un japa, peu importe le japa, quand il y a un japa qui arrive sur la toile, tout le monde va venir donner son point de vue. Michel va venir, tout le monde va venir, on va donner notre point de vue pour conclure le japa de l'heure. mais à chaque fois que Compressor pose sa caméra pour venir donner son point de vue par rapport justement au japa, qui est sur la toile, il y a un remue-ménage de cette boutique à ce moment-là où tout, c'est-à-dire que même ceux qui ont fait les directs pour ce japa, pour encore revenir faire d'autres directs encore pour venir décrypter Compressor. Est-ce que ce n'est pas un peu une sorte d'influence qu'elle a par rapport à certains de ses collègues sur la toile ? Elle, qu'est-ce que tu as ? Pour moi, sur les femmes, il y a seulement trois femmes sur les réseaux sociaux. Et il y a Compressor, Flore et Lolo qui domine la toile. Maintenant, sur les trois, on aime détester Compressor. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est la moins chère de les trois. Je veux m'expliquer. Quand Compressor fait la même chose que les deux autres font, la majorité ne voit pas que les autres ont fait les mêmes choses. Mais on va briller la lumière sur Compressor comme si elle est la première à faire ce genre de choses. Ça veut dire quoi ? Vous avez trouvé la personne que vous devez prendre comme votre moins chère. mais malheureusement pour vous, Compressor est une personne pour, 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 parce qu'elle domine, mine de rien, Compressor aussi domine les réseaux sociaux. Et pour avoir ce pouvoir que Compressor a, elle a compris qu'elle est l'homme moins chère. Et ce qu'elle a fait, elle a pris cette chose qu'ils ont voulu utiliser contre elle, elle a renversé ça et c'est sa force que ça devient force. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux la donnent, ils sont en train de la donner le pouvoir qu'ils ont voulu arracher. Et on donne son pouvoir pourquoi ? Parce qu'elle a une manière de sortir. Quand Compressor sort, elle joue toujours une personne qui ne comprend pas. Elle vient, elle fait semblant, elle rigole et elle a un côté qui est tellement enfanté. Elle rigole trop. Elle est toujours un truc de fait, des trucs qui te font rigoler. C'est cette force qui est naturelle en elle parce que ça t'attire, ça t'amène envers elle et comme elle a ce côté qui est innocent et je dis le mot innocent, c'est innocent. C'est pour ça qu'on la blesse la plus parce qu'elle est tellement innocent de ce côté. Et elle aussi, elle veut l'amour des gens. Malgré qu'elle fait la force qu'elle est en train de faire, compressant aussi a besoin de l'amour. Mais c'est cette force qu'elle a en elle parce qu'elle est toujours abattue mais jamais. Elle est combattue mais jamais abattue. Et ça la rende toujours forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit quand je suis venu sur les réseaux sociaux la première personne qui me fait découvrir ce milieu, c'était Flore. Mais à fait à mesure que j'analyse les trois, je ne peux pas dire que l'homme parmi eux sont mieux parce que les trois ont fait des mêmes bêtises. Vous trois, vous êtes les mêmes pour moi. Mais parmi, moi j'aime, ce que j'aime c'est une femme, c'est l'intelligence. Quand une femme connaît prendre ses défauts et tourner sa compte pour que ça devient une bonne qualité. c'est là où je félicite que malgré tout ce qu'on amène vers cette personne, elle est toujours travaillant en feu. Il faut seulement féliciter ça. Et cette femme s'est comprise. Elle a un gros cœur. Elle fait des bêtises comme nous tous, mais elle revient. C'est qu'elle a fait aujourd'hui où elle a demandé des excuses à sa milliardaire. Sa milliardaire. Très, 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 très touchante. Qui est parmi les deux, les trois, peut faire ça? Ils ont, ils ont, c'est eux, c'est leur faute. Elle est la seule. Elle est la seule qui peut se faire devenue comme ça. Elle sait que dans une certaine mesure, elle a fauté. Dans une certaine mesure, elle a fauté vis-à-vis de cette femme parce que c'est elle qui amène cette femme auprès de ce garçon-là. Donc, elle reconnaît son temps. Ça m'étonne que les gens disent qu'elle n'est pas comme ça. Ça m'étonne. Tu sais, quand vous êtes dans une salle des échos, je pense que c'est des échos en français, et vous écoutez les mêmes choses tous les jours. C'est comme ça qu'on lave les cerveaux des gens. On est toujours en train de dire la même chose. Dans la vie, on a besoin de te dire une chose méchant pour que ça cale sur toi. Et on a besoin de dire dix choses positives pour que ça cale sur toi. Donc, le fait qu'on fait que chante et que compression est méchant, compression est telle, compression est telle, ça devient leur réalité. Mais en réalité, parmi les trois, je dis et je répète toujours, je la respecte la plus parce que parmi les trois, c'est elle qui est sortie me défendre. Et je ne vais jamais oublier. Et pour cette raison, je l'analyse encore plus parce qu'elle a pris mon attention et c'est là que tout ce qu'elle fait, je regarde, j'observe. Et quand tu observes une personne, tu vois vraiment la réalité. Et quand tu observes le reste, tu vois que cette femme, elle est prête à te donner. Mais, fais très attention, ne abuse pas son amour qu'elle est en train de te donner. Parce que la rage qui viendra derrière l'amour que tu es en train d'abuser, tu vas confiner le code avec compression. c'est ça que les gens sont en train de mélanger la haine. Mais vous oubliez qu'avant qu'elle sorte avec cette haine que vous appelez haine ou avec cette rage, elle t'a donné beaucoup et tu l'as abusée. Donc, il faut aussi assumer qu'avant qu'elle me touche, avant qu'elle me fouette, j'ai d'abord appuyé, je suis dérangée sur elle. Donc, elle est sortie pour se défendre. Et si sa seule manière de se défendre, c'est de fouetter avec la rage, assume. Parce qu'elle est sur les réseaux depuis 13 ans. Tu connais qui est compression. Compressor. Donc, pourquoi tu veux toucher la lionne quand tu sais que la lionne va te manger ? Il faut respecter ton niveau. Tu ne peux pas aller. Tu commences à prendre le bâton, tu commences à taper une lionne. Tu sais très bien qu'elle a une rage, mais elle est douce. Elle te protège. Maintenant, si tu veux, venir vers elle et tu veux la manipuler ou tu veux l'abuser parce qu'elle est gentille, mais tu auras ce que tu cherchais. C'est comme ça que je te vois compressor. Mais parmi les trois, j'ai toujours dit, elle s'appelle, elle s'est donné le nom aristocrate. Compressor peut être l'aristocrate de cette toile. Si elle veut être, elle doit aussi se maîtriser parce qu'elle a déjà, elle a tout pour devenir la plus grande parmi les trois. Elle a tout pour être la plus grande parmi les trois. Parce que, si, avant, elle n'arrivait pas à lire et aujourd'hui, elle peut lire. Parce que ça peut être les deux. Peut-être, elle ne pouvait pas lire avant, mais aujourd'hui, je suis 100% de compressor qu'on ait lié. Elle connaît lié. Donc, si, elle a travessé ce moment et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et elle est en train d'évoluer. Parce que quand tu vois compressor aujourd'hui, ce n'est pas la même compressor qu'il y a dix ans ou il y a neuf ans ou il y a cinq ans. Compressor a tellement évolué et grandit. Positivement. Positivement. Oui, elle est un peu toujours dans les clashes mais parmi les trois, pour moi, elle est la seule qui a évolué. Et quand je dis évoluer, c'est par rapport à son caractère. Elle est extrêmement posée. Si tu vois une personne qui te dit, elle a toujours un langage qu'elle parle, que les relations humaines sont compliquées. Quand quelqu'un commence à te parler comme ça, il faut comprendre que cette personne t'analyse et analyse beaucoup des choses avant de parler comme ça. Donc, le fait qu'elle utilise ce que vous croyez qui est sa faiblesse pour vous manipuler avec ça et pour vous dominer avec ça, il faut applaudir ce genre de choses. On appelle ça la psychologie inverse, ce qu'elle est en train d'utiliser. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Compressor a... Elle peut écrire le master class. Je ne suis même pas suçue. Elle est au courant de ce qu'elle est en train de faire. Donc, pour moi, pour revenir à ta question, est-ce qu'elle est la plus influenceuse ? Oui. Je suis d'accord avec toi. Par rapport à ce que je viens de dire, sur le point psychologique, elle est la plus influenceuse ? Oui. Et si maintenant, parce que pour gagner quelqu'un, si tu gagnes d'abord, c'est d'abord le... ton cerveau, pourrais ma chérie, les bagarres, les clashs ne se gagnent pas avec les insultes. Ça se gagne avec ton cerveau. Donc, sur les trois, sur les trois, la personne qui a plus de cerveau, pour moi, c'est compresseur. C'est compresseur. Et elle, c'est l'utiliser. Et elle, c'est l'utiliser son cerveau. Moi, j'analyse. Elle est toujours en train d'analyser. Vous pouvez la traiter de tout ce que vous êtes en train de la traiter. Mais à ce que je connais, tout ce que compresseur fait, vous avez tous fait la même chose. Quand elle met les litchis, vous tous, vous avez mis les litchis. Donc, vous ne pouvez pas la traiter de mendiants quand vous tous vous mettez les litchis. Elle a déjà insulté. Vous tous, vous avez déjà insulté. Elle est déjà allée en clash. Vous tous, vous êtes tous allés en clash. Mais la seule qui vient, elle avoue qu'elle a fait des bêtises. Elle avoue qu'elle a mis sa milliardaire dans les problèmes. Elle est la seule que je connais qui peut faire ça. Qui peut faire ça? Oui? La seule. La seule. Et ça, elle est la seule qui partage, je me suis sapé. Qu'est-ce qui partage, je le dirai des gens. Oui, elle dit que quand on me supporte, je partage. Mais elle partage quand même. Donc, en gros, pour moi, en tout cas, des fois, c'est la seule jusqu'à présent qui m'a accueillie et qui confirme tous les jours que je suis que je suis une blogueuse comme toutes les autres blogueuses, que j'ai mon point de vue sur la toile. Et que tu as ta place. Et que j'ai ta place. Voilà. Et que j'ai ta place sur les réseaux sociaux. Les autres, elles sont à la fénère. Elles ne vont pas dire qu'elles ne me voient pas. Elles me voient. Elles sont à la fénère. Il y a eu une parmi elles qui est venue même commenter dans un de mes posts. Et tout ça. Donc, elles me suivent. Elles ne vont pas dire qu'elles ne le font pas. Elles me suivent. Mais, c'est celle-là qui m'assume, on va dire ça comme ça, qui m'assume en mon dos vision. Et une personne comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce n'est que de la reconnaissance que je peux avoir envers elle. Parce que le discours qui est sur la toile, c'est qu'on ne fabrique pas la fabrication. Anita m'a fini. Elle dit donc, elle ne partage pas le cerveau comme ses anciens corps. Non, elle ne partage pas le cerveau. Elle a son cerveau comme ça, son cerveau à elle toute seule. Les autres ne sont les seuls sur moi. Elles ne sont les seuls sur moi. Elles se partagent un seul cerveau. Vas-y, vas-y, pardon. Bon, j'étais en train de dire qu'une personne comme compresseur qui partage les dirigeants, lui, on va dire que c'est parce qu'on parle bien d'elle. Mais moi, je peux aussi témoigner que je ne parle pas toujours bien de compresseur, mais elle partage. Je ne parle pas toujours bien d'elle, mais elle partage. Au moins, ce côté-là, ce côté-là, ça lui vaut de ma part de la reconnaissance. par rapport aux autres qui font comme si je n'existais pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour eux, mais que de, voilà, ajouter de plus grand dans ce que tu es en train de dire. Mon analyse. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un que forcément, elle n'attend rien en retour. Elle n'attend rien en retour. Quand elle est derrière toi, elle est derrière toi. Elle n'attend rien en retour. Elle n'est pas aussi, bref, ses compresseurs. Et c'est pour ça que quand je vois des gens comme Vicky qui ont voulu, dans une certaine mesure, abuser d'elle et qui ont même abusé d'elle parce que vouloir abuser, c'est peu dit. Elle a abusé d'elle parce qu'elle a fait beaucoup de choses que je suis sûre que Contraison ne savait pas sur sa page et que ces personnes sortent aujourd'hui et disent qu'elle n'est pas reconnaissante. Je ne sais pas. Comme tu as dit tout à l'heure que la même chose qu'elle a fait pour moi, elle est venue dans mes directs. Elle est montée une ou deux fois. Elle a partagé mes directs. Elle continue de partager mes directs. Elle a fait la même chose chez Nancy. Elle a fait la même chose chez Nathalie. Mais ce n'est pas qu'on fait ça. Elle ne va pas laisser sa page ou ses pages à elle. Vous venez s'asseoir sur vos pages et faire les directs pour attirer du monde. Ce n'est pas elle de faire votre boulot. C'est à vous-même de saisir la perche qui vous a étendue. Nous voici, on est constant. Nous, on ne veut pas 50 000 personnes. On veut la crème de la crème comme dit souvent la reine Mère Bio. Nous sommes là, on évolue là presque. On a toujours presque notre même norme. 150, 150, 150, 150. Tu sais que ce sont tes gens qui sont à toi. Tu n'as pas besoin de clasher. Depuis qu'on parle, on a clasher qui ? On ne clashe personne. mais on a nos petites communautés qui viennent, qui nous suivent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et toi aussi, c'est ta façon de parler à tes followers. Parce que toi Vicky, j'ai t'écouté une ou deux fois. Tu as d'abord une mauvaise façon de parler aux gens. Attention ma milliardaire au haut de la caméra. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir Edith. Bonsoir. Bonsoir les milliardaires. Je voulais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ok. Je voulais juste aussi intervenir un petit peu. C'est la première fois que j'interviens chez la milliardaire parce que Edith a dit vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Edith vraiment elle a eu vraiment le bon discernement de ce que moi j'ai toujours dit. La fin là non. C'est la fin là qui m'a tuée. coucou Marie mène ton bisou là-bas je te claque le bisou depuis ta position mon chéri je t'ai elle a tapé sec avec le charisme en plus sa manière de taper sec c'était trop élevé. la toile dans tous les cas le dossier c'était sur sur Vicky que Vicky vraiment tu ne peux pas avoir un placard plein de cadavres comme ça comme ça la compagnie on a suivi ce soir-ci avec les cadavres tu viens tu te permets de venir insulter les nobles femmes sur la toile vraiment ma chérie parce qu'avec toutes les injures qui sont telles de ta bouche je ne pensais pas que tu pouvais encore être au niveau de 50 euros ma chérie tu as même dit quelque chose par rapport à ça ma juge les 50 ma juge à moi je t'adore tu me connais trop les 50 euros j'ai très bien dit que si c'est le prix ce que tu donnes le prix que tu te donnes c'est ce qu'on va t'acheter avec nous ma chérie donc tu veux que je ne te coupe pas j'avais une tata on avait une tata au cas oui c'est une tata on l'appelait elle s'appelait Madeleine on copait Madeleine elle est décédée au moment la tata c'était une à l'époque non étant encore les enfants elle était une vendeuse de piments parce qu'il y a l'une de ses filles avec qui on avait le même âge à l'époque donc c'était une tata elle sortait bref vendeur de piments à l'époque donc la maman quand on a commencé à être les petites adolescentes avec les petits citrons au sein debout on était arrivés un jour la tata elle nous appelle elle nous dit que mes filles vous là qui partez déjà si tu arrives chez un gars le gars te déshabille et que ton caleçon est pécé il va prendre 100 francs de moto il va te donner quand il va finir de te 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 parce qu'il constate que c'est ce que tu vaux parce qu'il y a un caleçon pécé là tu ne vaux que 100 francs mais si il arrive chez lui que tu as un bel ensemble soutien caleçon bien propre que tu as acheté même à 5000 il va prendre 10 000 il va prendre 20 000 il va prendre 30 000 il va te donner parce qu'il sait que dans cet argent là tu vas encore aller acheter d'autres ensembles pour venir encore le séduire donc c'est juste pour compléter ce que tu as que tu as dit qu'au prix que tu te vends on t'achète je vais même aller plus loin regarde sa manière comme tu as dit ici je suis d'accord avec toi ce n'est pas une lèvre de fille elle est belle mais elle se laisse aller elle ne s'occupe pas d'un d'elle sa coiffure écoute le métier qu'elle a choisi parce que mine de rien c'est un métier c'est le plus vieux métier du monde c'est un métier que tu as choisi quand vous voyez les vrais pimentières ils sont de valeur sur ce qu'ils sont en train de faire donc si c'est le métier que tu as choisi ma chérie pourquoi pas te mettre à un niveau où tu peux gagner parce que déjà tu mets ta vie en danger quand tu fais ce genre de métier donc pour seule et seule raison je ne peux pas mettre ma vie en danger pour 50 euros je suis désolée et comme tu dis aussi tu travailles déjà donc attends où est oh non non Vicky tu m'as déçue encore tu m'as déçue jusqu'à le mot ramadan jusqu'à le mot ramadan ils sont déçus tu m'as déçue donc vous n'étiez pas en train de gêner vous ne gêniez pas donc les musulmans une fois en qu'elle fait le ramadan vous vous les attendez donc vous ne gênez pas vous ne faites pas non tu sais je vais analyser la personne que j'ai connue derrière Nancy elle est désespérée quand tu la vois elle est désespérée parce que vendre tu sais mentalement pour aller vendre ton corps pour 30 euros 50 euros tu es désespérée tu ne peux pas c'est ton corps ma chérie tu pars tu couches parce que cette journée tu vas toucher au moins 2 ou 3 3 hommes minimum d'abord dans ton cerveau quelque chose n'a plus n'a plus de tu as perdu quelque chose maintenant c'est toi qui vas tu fais tout ce que tu es en train de faire tu es émotionnellement détaché fatigué je ne sais pas et tu viens tu ne fais même pas les efforts tu places ta caméra et tu insultes le ventre d'une femme tu insultes l'image d'une femme qui te dépasse de loin parce que quand tu mets compression et toi en face même si à l'âge si compression sort pour faire ce que tu es en train de faire elle va te dépasser parce qu'elle a un charisme et donc les 50 euros là que tu dis je suis sûre que compression peut venir même élever le niveau donc tu insultes cette femme qui t'a tendu la main tu dois avoir un problème mental ma chérie tu dois avoir un problème mental donc les 50 euros ça dit tout ça dit tout tu veux que je dis quoi encore ma chérie ça dit tout non ma juju ce soir j'ai confirmé que le monde des réseaux sociaux c'est tout et n'importe quoi j'ai confirmé mais ça ce soir qu'une personne parce que je me suis rappelée de comment elle t'a créé toi ma chérie je me suis rappelée de comment elle traite comme compression tous les jours elle est dans les diries tous les jours je me suis rappelée de comment moi elle m'a créé de choses et après les voix sont comme ça là hey Vicky et tu pensais que moi je devais te louper je ne peux pas te louper non c'est les perdus sur la toile qui sont toujours en train d'avoir raison on leur donne toujours raison c'est le monde ici sur cette toile-ci le monde est en l'envers les désespérés ont une voix et les personnes qui ont l'intelligence c'est eux qui sont les méchants c'est eux qui sont les haineux les gens qui vous disent la vérité vous transformez la vérité en haine et les gens qui sont haineux vous transformez comme héros vous avez élevé cette femme ici vous l'avez traité comme si elle était un ange et vous l'avez protégée vous l'avez dit tout aujourd'hui quand vous avez entendu qu'elle est maintenant dans l'izing box de compresseur vous avez été vous tous vous avez été déçus l'autre pleure de l'autre côté son meilleur ami de l'autre côté commence à l'insulter finalement quand vous êtes dans le aide-moi détester vous êtes capable de faire tout je ne peux pas finir ici sans parler de Ducamer parce que Ducamer est quelqu'un qui me choque le plus Ducamer m'avait appelé un jour on avait discuté en parlant de compresseur et il m'a dit lui je ne peux jamais oublier ça parce que j'avais je ne sais pas qui m'avait manqué de respect et j'avais accepté les excuses de ces personnes Ducamer m'a dit tu pardonnes très vite il faut avoir du caractère comme compresseur je juge sur tout Ducamer m'avait dit ça Ducamer m'a dit parmi les trois il respecte le compresseur plus parce qu'elle a du caractère et quand tu vas analyser tous elle est la meilleure Ducamer m'avait dit ça et même quand il arrivait chez elle la première fois qu'elle m'appelle sur sa page il vient il dit ma mère c'est comment il parle à compresseur il parle avec un amour aujourd'hui quand je le vois faire ce qu'il est en train de faire à compresseur je confirme tout ce que je dis sur toi Ducamer parce que tu ne peux pas respecter en privé une femme comme compresseur et devant les gens tu la traites de tout ce que tu es en train de faire c'est déplorable c'est là où on dit vous ne connaissez pas ce que ça veut dire la loyauté même si parce que ta raison c'est que quand Nicole t'insultait compresseur n'est pas venue tu as à quel âge que compresseur doit venir te défendre avec la bouche que tu as compresseur a besoin de te défendre elle a fait ce qu'elle devait faire elle est votre mère comme toi tu l'appelais ta mère elle est ta mère elle était aussi la mère de elle est la mère de Nicole ça veut dire que quand deux enfants sont en train de s'insulter une maman digne ne peut pas prendre le côté d'une personne elle peut parler à Nicole comme elle te parle maintenant c'est à Nicole de décider de faire ce qu'elle veut faire parce que c'est aussi une grande personne tu veux mettre ça sur une compression et avoir une raison pour la clasher et l'insulter elle t'a fait quoi ? elle t'a fait quoi ? il faut avoir honte la honte vous a fait quoi ? dans ces blogs camerounais du camé j'étais toujours dit qu'il y a du potentiel mais franchement il faut arranger ton côté qui est jaloux qui veut toujours je ne sais pas quoi parce que ton côté c'est ça qui te détruit parce que tu es talentier mais tu perds ton talent avec la haine la manipulation et puis tu te dis ma mère te salue à Daryl bonsoir bonsoir tu gardes tout tu gardes tout reviens à la raison arrête de suivre les gens parce que tu es capable d'aller loin de cette caméra mais ce que tu es en train de faire à Compressor voilà c'est ce qui m'a encore touchée et me prouver que toi tu n'as pas tu ne connais pas la différence et la loyauté même si une fois Compressor t'a aidé une fois ou elle t'a rendu un service et vice versa il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier on n'oublie pas même moi qui t'a donné un centime aujourd'hui même si c'était un centime on ne crache pas sur la main qui t'a aidé surtout que la personne ne t'a rien fait tu es entré dans cette clash Compressor ne t'avait rien fait tu es venu soit tu dénonces Compressor tu dénonces Compressor dénonces aussi tout le monde et mets-toi à ta liste tu es venu si tu as dit les plus haineuses tu devais te mettre au-dessus de cette liste pour crédibiliser cette liste parce qu'il n'y a pas plus haineux et manipulateur sur la toile il n'y a pas plus que toi donc quand tu parles de Compressor remède bio et tout ça mets-toi aussi à la liste tu as fait du sale aux gens moi inclus et aujourd'hui tu veux dire tu as changé c'est très beau de dire tu as changé mais tu ne peux pas dire que tu as changé mais en même temps tu viens tu es diabolique Compressor pour rien ça ce n'est pas un changement c'est la manipulation tu n'as pas changé demain tu vas encore t'assois tu insultes un homme de caractère ne se mélange pas avec les femmes voilà Amek Amek qui est de l'autre côté de temps en temps il met ses pieds dans le Kongo ça mais tu ne vois pas lui voilà s'assois insulté les femmes ce n'est pas son truc un homme n'insulte pas les femmes un homme qui se respecte surtout quelqu'un comme toi qui parle de la psychologie ce n'est pas ce qu'on fait tu as du potentiel mais tu gaspilles ton potentiel tu camènes et tu viens tu te vesses sur Compressor c'est ça qui m'a encore choqué toi avec tout ce que tu m'as dit sur cette femme mais dis donc ça fait mal ma chérie ça fait mal ça fait trop mal surtout quand tu es en train de tu es en train de de soulever ça là qu'il t'a parlé à Nimbos après la façon dont il t'a parlé c'est que Compressor est une personne qu'il respecte qu'il admis pour son courage pour son caractère mais que devant devant les gens à mon devision à mon devision pardon il vient il se met à la clasher pour rien c'est quand tu n'as pas des valeurs quand tu n'es pas crédible quand tu ne connais pas comment rester sur tes valeurs tu tombes pour tout tu ne peux pas dire une chose en privé et deilleurs quand tout le monde veut tourner contre Compressor tu décides que ici là je veux partir avec l'auvente je veux manipuler avec l'auvente et il y a une chose que je dis toujours voilà les problèmes de Ducamer c'est les vues la première chose lorsqu'il voit les vues descendre là ça le rend malade et beaucoup sont comme lui mais malheureusement c'est que voilà c'est tout qu'il n'est pas seul oui il n'est pas seul mais le problème que vous n'avez pas compris sur les réseaux sociaux les vues ne veulent rien dire les vues là c'est seulement là c'est ça qui vous qui vous domine et c'est ça qui joue avec votre psychologie parce que si vous comprenez les gens vont toujours venir vous voir Ducamer est connu sur les réseaux sociaux il est un des premiers hommes à venir sur les réseaux sociaux donc il n'a même plus besoin de la visibilité qu'il cherche et même s'il a 40 personnes qui le regardent avant de revenir dans deux jours il y aura déjà 1000, 2000 personnes qui ont déjà regardé ça veut dire que tu as déjà une base pour ton émission ou les émissions que tu veux faire maintenant tu cherches encore quoi parce que tu veux avoir les faux 200 personnes 300 personnes qui te regardent pendant que tu clashes compression mais je ne comprends pas c'est une bêtise au lieu d'organiser de rester neutre vraiment et de dire que ok je ne suis pas peut-être d'accord avec la manière que compression a géré mon problème avec Nicole mais ici là on est en train de vouloir enterrer compression je ne suis pas d'accord parce que je connais la personne je connais le personnage tu nous as toujours dit que tu parles en privé avec compression aujourd'hui tu la traites de tous les noms apprenez à être loyal vous n'êtes pas loyal sur les réseaux sociaux surtout sur ce côté-ci vous n'êtes pas et c'est dommage c'est dommage mais franchement moi j'ai toujours dit bon peut-être que les gens les gens vont me détester peut-être pour ça et je m'en fous mais moi j'ai ce caractère-là qui est inné à moi quand quelqu'un m'a tendu la main voilà je ne serai pas forcément d'accord avec tout ce que cette personne fait mais je ne vais pas venir là prendre ma caméra et me mettre à clasher cette personne je vais prendre du recul peut-être mais jamais prendre ma caméra et venir poser jamais parce qu'à ce qu'il te concerne peut-être que comme toi et moi nous sommes là je sais qu'il y a certains qui sont là à l'affût quand est-ce que les deux fils ils vont se parer quand qu'oh elles ont déjà fait sept mois ensemble est-ce qu'on a déjà vu les amitiés Facebook durer aussi longtemps ils sont là ils attendent parce qu'il y a les gens qui se nourrissent de la haine il y a les gens qui se nourrissent mais moi je suis une personne loyale je le dis je l'ai dit dès le premier jour et je vais continuer de le dire quand je suis avec toi je suis avec toi aujourd'hui demain et après demain mais toi et moi on arrive souvent quand on est toujours d'accord sur tous les sujets de la parole il y a des sujets qui arrivent là tu tirs à gauche je tirs à droite mais on finit toujours par s'entendre parce que toi et moi on privilégie toi on privilégie le dialogue et le respect et le respect et le respect on peut avoir des positions divergentes mais chacune respecte la position de l'autre tu donnes ton point de vue si j'ai réussi à te convaincre tant mieux mais sinon je respecte ce que tu dis je respecte ton point de vue et c'est vraiment dommage et aberrant que les gens ne savent pas faire ce distinguo-là de ce côté de la toile c'est vraiment dommage que nous soyons toujours les gens qui ont mangé hier ensemble si vous avez divergence d'opinion vous prenez seulement la caméra c'est à mon devision que vous venez résoudre vos problèmes pourquoi ? parce que vous voulez 3000 personnes vous voulez 4000 personnes correctées c'est toxique c'est toxique ça veut dire que vous avez un sérieux problème quand on va vous dire que vous êtes des moutons vous allez dire qu'elle nous a insulté que nous sommes des moutons non parce que là ce sont des animaux qui réfléchissent comme ça tu ne peux pas avoir mangé avec quelqu'un hier et demain tu viens insulter son vang et si demain ou après demain la personne dit que non je ne veux plus même si tu viens me demander pardon je ne veux plus tu qu'es cette personne de haineuse et tu veux clasher oui tu veux clasher ils sont primatifs je te dis ça tout le temps le niveau du primatif sur les réseaux sociaux c'est toujours c'est bas ils n'ont pas encore sulevé ce niveau c'est primatif l'une manière j'entends beaucoup des gens disent qu'il n'y a pas l'amitié sur les réseaux sociaux non c'est que vous n'êtes pas les gens qu'on peut être amis avec ne parlez pas qu'il n'y a pas l'amitié sur les réseaux sociaux vous êtes incapable d'être amis je dis hévé et moi qui est amère nous sommes entrés d'aller dans deux ans qu'on se connait jamais de la vie vous avez vu hévé venir ici parler de moi ou me manquer de respect on a eu des problèmes on ne s'entend pas comme Michel dit souvent mais est-ce que vous me voyez un jour mettre ma bouche dans ces histoires vous croyez que je suis d'accord avec tout ce qu'elle avait fait non amère qu'amère est ma personne et pour cette raison je suis fidèle à lui jusqu'à le contraire que lui il tourne sa tête il tourne sa veste contre moi mais depuis presque deux ans ce monsieur est resté fidèle il vient vers moi quand j'ai besoin de lui et je pars vers lui quand il a besoin de moi et c'est comme ça que vous parlez des amitiés sur Facebook nous avons une amitié lui et moi même chose avec Michel vous attendez qu'on va se clasher mais je tiens à vous rappeler qu'il y a une différence entre Michel Ducamé et Nancy Michel connaît ce que ça veut dire l'amitié Michel reconnaît ce que ça veut dire la loyauté Michel est respectueux Michel est cultivé parce que dans la vie pour avoir une amie tu dois d'abord être tu dois d'abord avoir les critères que tu en cherches à ton prochain si tu n'as pas ces critères tu ne peux pas dire que quelqu'un ne peut pas être ton amie la même chose quand Michel parle comme elle dit on n'est pas obligé d'être d'accord mais la première chose que j'ai pour cette femme je la respecte d'abord dès qu'il y a un respect avant de vouloir dire n'importe quoi je dois mesurer mes mots on n'est pas arrivé ici par hasard ça a pris du temps avec tout ce qui s'est passé avec moi ça m'a pris du temps pour arriver avec Michel où on est là aujourd'hui mais aujourd'hui je dis très bien personne ne peut entrer entre moi et Michel je n'écoute pas la même chose avec Amère Kamère personne ne peut entrer entre nous parce qu'on est à un niveau où on se connait elle sait déjà ce que je peux faire moi aussi je sais ce qu'elle est capable de faire et on n'a pas besoin on a dit c'est ça que la différence entre Nancy et Ducamère Nancy était déjà prête à clasher elle était déjà prête à me clasher elle a prémédité le clash avec moi elle est entrée fouiller ma vie pendant 10 ans aller chercher les vidéos de 10 ans pour venir utiliser ça contre moi elle croyait qu'elle devait utiliser ça contre moi donc il faut apprendre j'ai entendu que quelqu'un dit que Compresson n'a pas la chance avec les amitiés non je ne suis pas d'accord avec ça il faut que Compresson apprenne à choisir ses amis il est temps que Compresson apprenne à choisir ses amis apprenez à analyser les gens avant de les approcher avant de vous donner j'ai pris mon temps pour me donner à Michel même à Amère Kamère j'ai pris mon temps et c'est normal Michel a compris de temps en temps elle était frustrée mais la manière que je la prenais avait du respect même quand elle est frustrée je viens coucou Maxime coucou Maxime je te claque le bisou depuis ta position ça fait longtemps ça fait longtemps longtemps il faut que Compresson apprenne à prendre son temps dans des amitiés là tu ne vas pas être tu ne vas pas tomber dans les pièges contre le temps ce n'est pas tout le monde qui vient avec le gros coeur que tu dois accepter non parce que c'est même les plus diaboliques qui viennent avec le gros coeur en faisant tout pour toi et après ils vont t'écraser avec tout ce qu'ils t'ont donné ils vont jeter ça sur toi oh je t'ai valorisé oh je t'ai fait ceci oh j'ai clasher pour toi oh j'ai fait tout ça tu les as demandé de venir clasher pour toi non mais ils sont venus avec avec les intentions à l'âge que tu as Compresson on n'a plus 16 ans on n'a plus 18 ans il est temps que tu choisis et les personnes qui doivent je dis toujours je suis fière que mon cercle est petit il faut avoir il faut avoir une fierté d'avoir ton cercle doit être petit très petit parce qu'avec l'âge ton cercle doit être devenu petit tu ne peux plus avoir tu ne peux plus plaire à tout le monde parce qu'avec l'âge tu évolues tu grandis tu on dit mûris c'est mûri en français tu mûris voilà merci tu mûris tu as l'expérience tu as vécu beaucoup dans ton cercle naturellement d'être devenu petit sur la toile j'ai déjà cité mes gens il y a Amek Amer Michel Bétran Compresson et Samet voilà les gens que j'aime sur la toile maintenant si vous vous êtes les comment on vous appelle les bipolaires qui changent de côté de gauche à droite et vous êtes contre ces personnes et moi je décide je n'ai pas aller de votre sens je ne suis pas haineuse c'est vous qui sont les haineux parce qu'il y a un moment vous aimez toutes les personnes que je viens de citer après maintenant quand ça vous voulez être vous voulez tourbiller tourbillonner vous décidez de prendre l'autre côté et quand je ne vous suis pas c'est moi la haineuse non moi je suis une personne qui est loyale ça veut dire que si j'ai les 5 personnes que je viens de citer sur la toile ce sont mes personnes que j'aime ça veut dire que qu'ils sont en train de faire quelque chose que je n'aime pas ou pas ou que j'accepte ou que je ne suis pas d'accord avec je respecte leur choix parce que ce sont les adultes ça veut dire que si quelqu'un est en train d'insulter parmi les 5 ils sont en train de peut-être clasher quelqu'un que j'aime je ne me présente je ne me présente pas dans les histoires plutôt je prends le recul et je les laisse gérer ce qu'ils sont en train de faire c'est ce qu'on appelle respecter le choix des autres mais si sur la toile vous ne connaissez pas ça dès que vous avez une opportunité où il y a 2 personnes qui sont vos personnes vous préférez entrer faire la manipulation vous entrez pour faire la manipulation pour montrer que vous aimez l'autre plus que l'autre là les 2 se clash et maintenant tu te cies de ton côté pour avoir les vues et c'est ce que vous faisiez vous tous et c'est dégoûtant de voir qu'on presse ton homme achéré sois prudent avec les gens que tu acceptes dans ton cercle tu es une bonne personne protège ton cercle ce n'est pas n'importe qui au niveau même où le compresseur est là au niveau où elle est là elle ne doit plus accepter n'importe qui son cercle doit vraiment être très 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 sélectif très sélectif pour entrer là il faut que tu le mérites tu dois le mériter et mériter ça veut dire quoi il faut apprendre à lire les gens moi j'ai étudié ça mais pour lire quelqu'un ce n'est pas seulement j'ai déjà souvent on est tu sais la majorité l'être humain est très émotionnel et je prends mon exemple Nancy m'a pris pas l'émotion parce que si je ne n'étais pas émotionnelle avec Nancy je ne devais pas tomber dans ses bêtises elle m'a pris avec l'émotion elle pleurait et je ne la regardais pas trop donc je ne connaissais pas son histoire donc je suis tombée avec ses émotions mais dès que je suis entrée j'ai fait un mois deux mois je me suis rendu compte que mais je suis où là maintenant je devais trouver une manière de reculer et c'est là où vous avez vu ce que ça a donné parce que moi et Nancy malgré que ça a fait comme si c'était longtemps j'ai seulement fait peut-être trois mois et demi avec Nancy mais trois mois et demi là j'ai appris beaucoup je me suis reculée comme je pouvais parce que j'ai vu qu'il y a un danger ici et l'erreur est humaine qu'est-ce que j'ai fait maintenant j'ai appris ma leçon également avec du camé je ne peux plus répéter les mêmes erreurs que j'ai fait avec Nancy et du camé je ne peux plus c'est ce que je te disais toujours Michel ne prends pas mal si tu me vois un peu bizarre je dois analyser les gens qui sont autour de moi c'est la même chose avec compression on ne peut pas te faire mal une fois, deux fois, trois fois quatre fois, cinq fois six fois, sept fois et tu ne fais que répéter les mêmes erreurs analyse les gens que tu acceptes dans ton cercle même si tu as une, deux personnes mieux avoir une ou même zéro personne et être heureuse et protégée que d'avoir dix mille personnes autour de toi fais semblant qu'ils t'aiment et le moment où tu ne marches pas comme ils veulent ils vont s'asseoir chez toi et essayer de te détruire même si tu dis que tu es forte tu es vraiment tu as de la résistance ça je te le donne mais à chaque fois que tu as attaqué ma chérie on attaque ton cerveau aussi la maladie mentale à chaque fois qu'on t'attaque ça te touche il faut faire gaffe à l'âge à l'âge